Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on va parler football Euro 2020 et on va parler du groupe de la mort de cet Euro 2020, le groupe F qui concerne l'équipe de France c'est à dire les derniers vainqueurs de la coupe du monde, c'est à dire la coupe du monde 2018. La France se retrouve donc dans le groupe du Portugal qui a gagné l'Euro 2016 et de l'Allemagne, l'Allemagne qui a gagné 5 fois la coupe du monde. Il existe également une équipe inconnue, ça sera une équipe qui sortira des barrages de la Ligue A c'est à dire soit Islande, soit Roumanie, Hongrie ou Bulgarie. Seule une de ces équipes pourra atteindre ce groupe, donc groupe F, on connaîtra la dernière équipe comme pour groupe C, E et tout simplement le groupe D fin mars 2020. D'ailleurs on suivra tout ça sur ma chaîne YouTube au niveau des barrages et bien sûr de l'Euro 2020 que vous pourrez suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche de ma chaîne YouTube, c'est gratuit et puis comme ça vous pourrez suivre tout l'Euro 2020 et même l'avant Euro 2020, la préparation, le studio de l'équipe de France et tout, des matchs de toutes ces équipes sur ma chaîne YouTube. Vous savez que tout ça c'est disponible sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas à aller checker déjà tout ce qui s'est passé au niveau footballistique. Alors on va s'attarder donc sur ce groupe F, Portugal, France, Germanie. Donc le Portugal c'est quand même une grosse équipe avec Cristiano Ronaldo. Ces équipes c'est des équipes qu'on pourrait retrouver dans le tableau final, c'est-à-dire des demi-finales, comme ces équipes on pourrait les retrouver en finale. Il faut quand même s'attarder sur un point sur l'Euro, c'est que les 4 meilleurs 3ème de chacun des groupes je crois sont qualifiés pour les phases finales. Donc ça c'est un point important, c'est-à-dire que Portugal, France et Allemagne pourront être qualifiés peut-être pour la suite de la compétition s'ils cumulent assez de points et si la différence de but leur est favorable. C'est-à-dire qu'au niveau du calcul tout va vraiment être important dans ce groupe, c'est-à-dire que même si la France ne gagne pas tous ses matchs, il faudra qu'elle cumule le maximum de points, qu'elle concède le moins de buts et qu'elle marque le plus de buts possibles. Donc tout ça, ça sera des points importants à jouer pour ces équipes. On a quand même 3 équipes assez homogènes, peut-être que la France est un peu au-dessus du lot, quoiqu'elle est un peu redescendue en niveau, il faut quand même se souvenir qu'elle a perdu la Ligue des Nations après la Coupe du Monde. La France était face d'ailleurs aux Pays-Bas et à l'Allemagne. L'Allemagne avait perdu un peu de niveau aussi, notamment la Coupe du Monde où elle n'est pas sorti des groupes. Là elle est en train de se retrouver, elle est quasiment revenue au même niveau que la France. Le Portugal est un peu plus en difficulté, c'est d'ailleurs pour ça qu'il se retrouve aujourd'hui dans ce groupe S, c'est parce qu'ils ont fini avec de mauvais résultats la campagne de qualification pour l'Euro 2020. Ils se sont retrouvés dans la poule C, ce qu'ils pouvaient faire qu'ils se sont retrouvés dans un groupe où il y avait une très bonne équipe de la poule A en gros, si vous voulez, les meilleures équipes étaient dans la poule A. La poule B c'était un peu les moins bonnes comme la France. C'est un petit peu une injustice sur la France parce que les matchs et les victoires face à la Moldavie n'ont pas été comptabilisés comme des réels points, c'est pour ça que la France n'a pas fini dans les meilleurs premiers qu'elle se retrouvait dans cette poule un peu moins bonne. Du coup ce qui faisait qu'elle se retrouve dans ce groupe F maintenant. En tout cas ce sera un groupe intéressant où là on aura vraiment quelque chose de plus intéressant notamment qu'à l'Euro 2016 ou qu'à la Coupe du Monde 2018 pour le groupe de la France où les groupes étaient assez légers, Didier Deschamps le sélectionneur de l'équipe de France avait assez de chance là-dessus. Là c'est tout le contraire, c'est vraiment le groupe le plus dur, inimaginable qui pouvait arriver et ça va donner un peu de piment et ça va être sympa à suivre. Et c'est vrai qu'on pourra déjà avoir un 4 heures de cette Coupe du 7 Euro qui sera déjà éliminé dès le début de la compétition. Des matchs vraiment très intéressants au niveau de ce groupe. Il n'y a pas que le groupe F qui est un groupe très soutenu. Le groupe A il n'y paraît pas mais il y a quand même aussi de grosses équipes. Italie qui a fait une campagne de qualification sans aucune défaite. La Turquie qui est l'équipe qui a encaissé le moins de buts de cette campagne de qualification avec seulement 3 buts concédés. Les Suisses qui sont toujours une équipe difficile à jouer, ils ont toujours fait de très bons résultats. Ils ont toujours quasiment été dans les phases finales des compétitions que ce soit Euro ou Coupe du Monde. Même s'ils ne font pas de gros résultats à la Coupe du Monde, ils ont quand même été en 8ème de finale. Ils sont sortis d'un groupe compliqué. A l'Euro 2016, ils avaient fait aussi de bons résultats. Donc attention aussi cette équipe. Et P de Galles avec quand même Garrett Bell. Équipe peut-être un peu inférieure mais qui reste avec un très bon niveau. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao la team kiffeur ! Sous-titrage Société Radio-Canada